La plante que nous avons l'avantage ou le privilège de présenter aujourd'hui, c'est celle que nous voyons ici, là, devant nous. Il s'agit de Symbopogon caïcius, encore appelé Symbopogon giganteus, il s'agit d'une herbe un peu odorante, quand on casse les feuilles on sent, ça sent un peu, et en français d'ailleurs on appelle ça la citronnelle de brousse, parce que les feuilles, l'apparence même rappelle un tout petit peu la citronnelle. Il y en a plusieurs ici, on peut voir là, sous le fond, dans ce champ d'arachide, et c'est volontairement en fait que le propriétaire a laissé ses pieds pousser ici, parce que c'est communément utilisé pour faire la toiture des cases, donc comme chaume, les tiges principales que l'on pose sur les toitures des cases africaines, sur le bois, le châssis en bois, c'est fait de cette plante, qui est là, qu'on voit, qui est très commune dans les savannes soudaniennes, et qui fait partie du tapis herbacé des savannes soudaniennes, qu'on appelle souvent aussi la savane à andropogonais. Alors, ce sont des noms scientifiques, et donc cette plante, on peut la voir, bon, la tige, elle vient d'une souche qui est vivace, qui peut rester là pendant toute la saison sèche, donc ça peut rester pendant huit mois, ça ne meurt pas vraiment, et dès que les premières pluies tombent, ça repousse, bien entendu, elle donne aussi des graines qui peuvent être récupérées, et on peut les faire pousser. Alors, elle a facilement entre 1 et 3 mètres de haut, on peut voir sur certains pieds, celui-là par exemple, ça peut atteindre facilement 3 mètres de haut. Alors, quand on regarde les tiges, on peut voir qu'il y a différentes couleurs, en fait c'est la partie tige même qu'on appelle chaume, en réalité. Alors, chaume voulant dire que c'est une tige simple, creuse, c'est cette tige creuse qui est formée de nœuds, on l'appelle nœuds, là où les feuilles s'attachent réellement, voici un nœud, voici un deuxième nœud. Mais quand on regarde la partie tige elle-même, on voit qu'il y a différentes couleurs, jaunâtres, là on tire vers le rosâtre, quand on regarde, il y en a qui sont verdâtres, on peut voir sur d'autres pieds, donc cela ne va pas être utilisé facilement pour décrire ou distinguer vraiment la plante, mais c'est intéressant de noter que c'est une plante extrêmement utile, pratiquement toutes les cases traditionnelles africaines ont été faite à partir de cette plante, il faut retenir que là on voit une inflorescence plutôt dense, chaque chaume, chaque tige porte beaucoup de fleurs là déjà, mais avant d'aller à ces fleurs, nous pouvons voir la feuille elle-même, comme sur la plupart des graminées ou des poissées, la feuille va s'envelopper autour d'une partie, une portion, un segment entre deux nœuds, n'est-ce pas, elle va s'attacher plus exactement au niveau du nœud, plus exactement là, au niveau du nœud, on voit que donc ça c'est forcément arrondi et quand on remonte après, elle va se détacher, c'est la même chose sur le blé par exemple, et là on peut voir, si on prend cette feuille, on peut mesurer sa largeur déjà, on prend cette feuille, on peut faire un gros plan là-dessus, on va mesurer sa largeur, voilà, c'est de l'ordre de, disons en gros deux centimètres, un centimètre demi à deux centimètres dans sa partie la plus large, pour celle-là, on va voir que c'est vrai jusqu'à, ouais, exactement deux centimètres, et quand on regarde la longueur, on va prendre une des feuilles, la longueur à partir du point où elle commence à s'enrouler autour de la tige, elle peut aller là jusqu'à, on va dire, jusqu'à, en tout cas, plus de quarante centimètres, quarante-cinq à peu près, jusqu'à même, voilà, jusqu'à cinquante centimètres, hein, ce sont des feuilles avec une nervure principale, hein, qu'on peut voir ici, assez blanchâtre, hein, qui, qui contraste nettement avec les petites nervures secondaires, qu'on voit, hein, qui sont quasiment parallèles à la nervure principale, et donc, la face supérieure de la feuille, qui regarde vers le ciel, a une couleur vert, disons, vert tendre, tandis qu'au dos, on voit une couleur, disons, vert un peu blanchâtre, dit au duvet, au poil, qu'on voit, donc, c'est plutôt, euh, taumanteux, hein, on voit les petits poils, là, carrément au niveau, surtout au dos de la feuille, hein, sur la face supérieure, il y en a aussi, mais c'est beaucoup plus nettement visible au dos, qui donne cette apparence un peu blanchâtre au dos de la feuille. Alors, si l'on fait baisser, euh, disons, l'extrémité d'un de chaume, hein, d'un des chaumes ici, on voit, euh, une inflorescence qui commence assez tôt, là, le long, euh, quand on regarde l'inflorescence, c'est-à-dire le segment de la, du chaume, hein, qui va porter les fleurs, c'est assez long ici, hein, on trouve dans la littérature, euh, de 20 à 60 cm, mais dans celui-là, on voit que cette inflorescence est jusqu'à 1 mètre, parce que quand on regarde, là où la première fleur est apparue sur cette, sur ce chaume, sur cette tige, hein, ça vaut, disons, 100, 100 cm, c'est-à-dire 1 mètre. Généralement, c'est une inflorescence assez dense, hein, on peut voir, il y en a plusieurs, d'ailleurs, sur cette, sur cette souche, on peut voir là, beaucoup, beaucoup de fleurs, hein, qui vont donner un peu plus tard des graines, d'ailleurs, euh, qui peuvent retomber, donc, au pied de la plante, et qui vont se préparer pour pousser la prochaine saison de pluie. Mais quand on prend, disons, un des épis, donc, ce sont des épis, surtout, on voit là, celui-là, par exemple, les épis sont beaucoup appréciés par les insectes aussi, hein, qui trouvent sans doute quelque chose de sucré, là, celui-là, environ, quoi, 9 cm de long, et ça a un aspect un peu de soie, là, on voit une coloration verdâtre, mêlée de rose et un peu de, un peu de jaune, là-dedans. Alors, donc, si on prend celui-là, aussi, cet épis, oh, on a de l'ordre de 8 cm, celui-là, de l'ordre de 7 cm, et celui-là, de l'ordre de, disons, 5 cm. Et donc, cette inflorescence dense, comme nous venons de le dire, il faudra donner à peu près, après, donc, des graines, hein, et en général, c'est que les populations locales font, comme dans ce champ-là, on voit plusieurs pieds qui ont été laissés au milieu de l'arachide, et ils laissent exprès les souches pousser dès le, dès que la, dès le très bas, le très bas âge, hein, alors il faut apprendre, donc, à distinguer entre cette graminée, ce, donc, qui est Symboporon caïcius, ou encore giganteus, et d'autres herbes, hein, qui poussent, qui ont, qui ont des aspects beaucoup similaires, mais en laissant comme ça, donc, ces différents, ces différentes souches, ça va pousser, et après, donc, quand il aura récolté l'arachide, il va récupérer, après, ces chaumes, et va les utiliser, soit pour l'alimentation du bétail, mais surtout, hein, pour faire des toits de chaumes, hein, il y a encore beaucoup de toits de chaumes, ici, dans cette zone, ça, c'est une plante que, euh, qui est beaucoup utilisée, hein, pour différents usages, hein, pour les animaux, euh, il y en a aussi qui les utilisent même pour faire des, euh, des infusions, et c'est énormément utilisé dans la construction des toits, pas seulement au village d'ailleurs, hein, en ville, on peut trouver certains, certains jardins, certains lieux de réjouissance, euh, au-dessus desquels on a fabriqué des toits en chaumes, et il faut savoir que c'est cette plante qui va entrer essentiellement dans la composition de ce toit en chaumes, parce que c'est très, très isotherme, c'est connu, hein, à graminées, disons, les chaumes, là, sont creux, donc ça va être, ça va avoir tendance à être très, très, euh, disons, très isotherme, hein, à cause du vide qu'il y a à l'intérieur, donc, euh, on va poser ça au-dessus des maisons, et ça va créer une sorte de microclimat, hein, le toit ne va pas beaucoup chauffer, même s'il chauffe, il se refroidit beaucoup plus facilement, et donc, euh, bien sûr, il y a beaucoup d'autres usages, cette graminée, qu'il faut apprendre à reconnaître, en général, lorsqu'il y a les fleurs, il n'y a pas de problème, hein, c'est déjà assez haut, c'est beaucoup plus haut qu'un homme, trois fois la hauteur, parfois d'un homme, ou deux fois, au moins, et on va bien entendu, euh, euh, donner une liste des usages que les phytothérapeutes font avec, euh, cette plante aussi, qui a des usages en application en médecine traditionnelle, hein, à la fin, donc, de notre, de notre vidéo sur, euh, Symboporon, Caïcius ou Giganteus. Évidemment, il y a beaucoup de noms que les populations locales ont donné, euh, à cette plante, quand on va du côté du Mali, par exemple, les Bambara l'appellent Tchekala, ou les Malinques aussi l'appellent Tchekala, les peuls vont dire Gajeli, ou bien Niperi, euh, au Niger, en German, on dira Goso, euh, au Burkina Faso, nous l'avons dit, hein, ils vont appeler, euh, surtout les Moussis, ils vont appeler ça Kouare ou bien Mopoko, et les peuls là-bas, on l'appellent Waïdega, euh, quand on, euh, on va du côté de la Côte d'Ivoire, euh, les Baoulés vont l'appeler Awende, au Sénégal, euh, par exemple, au Sénégal, euh, eh bien, euh, les, euh, Diola de Casamance vont l'appeler Kala, euh, tandis que les peuls de toutes couleurs vont l'appeler Daguet, hein, et en Serer, euh, on va l'appeler, euh, quoi, Niperi, tandis que les Wolofs, Benfala, ou bien Gadé. Bon, donc, euh, il y a plusieurs noms qui sont attribués, bien entendu, par les populations locales à cette plante. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...